Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui va s'intéresser à une véritable filière économique en Guadeloupe. Vous les voyez tous les jours, vous les croisez tous les jours sur la route. Ils sont parfois également ceux qui barrent les routes, mais pas que. Cette filière économique, c'est le transport de marchandises de Guadeloupe. Et la présidente du syndicat des transporteurs de marchandises de Guadeloupe est avec nous, Rosy Aimé. Bonsoir. Bonsoir Warren Schengen et bonsoir à tous les inspecteurs de TV. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour parler, c'est vrai, je le disais, d'une véritable filière économique. On vous voit tous les jours, effectivement, on vous croise tous les jours sur les routes. Et quand on dit tous les jours, c'est même très tôt le matin. C'est une activité très porteuse d'emploi dans notre pays. Tout à fait. Alors le secteur du transport est composé d'une à peu près 600 entreprises de transport de marchandises sur l'ensemble de la Guadeloupe. Et nous sommes effectivement sur la route. Généralement, de 4 heures du matin, je dirais, jusqu'à à peu près 17 heures, 18 heures le soir. Dans l'actualité qui vous concerne, justement, vous êtes très sensible aux questions de sécurité routière, on l'imagine. Et justement, depuis quelques mois maintenant, on voit s'afficher sur les camions cette petite affiche qui concerne les angles morts. C'est une obligation légale. Oui, tout à fait. Donc cette obligation légale a pris naissance le 1er janvier 2021. Nous, effectivement, en tant qu'organisation syndicale, nous avons effectivement informé nos adhérents que ce texte a été mis en application au mois de janvier 2021. Donc effectivement, les automobilistes ont pu voir effectivement sur les portes des véhicules, des camions. Ils ont pu voir effectivement cet autocollant qui est effectivement collé sur l'arrière des véhicules et aussi sur tout simplement la porte des véhicules. Oui, là où justement il y a des angles morts, là où le chauffeur ne voit pas éventuellement le piéton, le cycliste ou même un automobiliste. Tout à fait. Donc en fin de compte, ces autocollants sont collés et c'est très important, effectivement. Et je remercie effectivement ETV de me donner l'occasion d'expliquer aux motards, mais aussi aux automobilistes et aux personnes qui sont à vélo. Parce qu'effectivement, ce sont les personnes qui sont le plus souvent touchées par rapport à ce problème d'angle mort. Puisqu'il faut savoir que sur un camion, le chauffeur qui est derrière son volant ne voit pas au niveau de sa porte, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Il n'a pas la possibilité de voir, puisque ce sont des angles qui sont complètement morts, où on ne voit pas du tout. Et c'est pareil pour l'arrière du véhicule. Ça veut dire que si vous vous placez juste à l'arrière du véhicule, au milieu, le chauffeur ne peut pas vous voir. Donc il est important de signaler effectivement aux automobilistes que les chauffeurs de camions ont ce souci, les transporteurs ont ce souci. Ils ne voient pas certains endroits. Donc ça permet d'indiquer effectivement, l'autocollant montre bien, indique bien les angles morts des camions. Et effectivement, il faudrait éviter justement pour les motards ou les vélos qui ont tendance à vouloir tourner, se mettre au niveau de la porte des camions. Oui, puisque là, ça peut effectivement être un risque d'accident. Tout à fait un risque d'accident. Absolument. Autre actualité, celle-là un petit peu moins réjouissante, c'est l'augmentation du prix des carburants qui touche plusieurs secteurs d'activité. On imagine bien évidemment que vous, transporteurs, vous êtes impactés par cette hausse du prix des carburants. Alors tout à fait. Donc on a, au sein du syndicat, on a pu réaliser qu'effectivement, lorsqu'on prend le montant du carburant en septembre 2020, où le prix du carburant était à 1,14 €, et nous sommes en septembre 2021, où il est à 1,38 €, on constate qu'il y a plus de 20 centimes d'augmentation en à peine un an. Et constamment, on remarque que ça monte, ça monte, mais ça ne descend pas. Et notre activité, il faut le savoir qu'un camion de poids lourd qui fait des livraisons, un plein, c'est entre 200 et 400 € par jour. Ah oui, quand même. Donc ça impacte une trésorerie. Oui, c'est énorme. 200, 400 € lorsqu'on fait un plein. Lorsqu'effectivement, vous avez 20 centimes d'augmentation sur un an, voire même un peu plus, s'il faut le calculer sur l'année, on constate que c'est une augmentation de plus de 25 %. Et ça se ressent également, peut-être malheureusement, pour le client final, pour vos clients également. Voilà. Alors exactement, c'est ça. Le coût du transport, du coup, augmente. Exactement. Ce n'est pas le coût du transport, mais le problème, ce sont nous, les Guadeloupéens, qui allons en pâtir. Parce que tout simplement, il faut savoir que le transport, c'est une chaîne. Vous avez par exemple des transporteurs qui transportent des conteneurs, qui vont récupérer ces conteneurs sur le port. Ils vont le déposer soit chez les transitaires, soit chez les grossistes. Ensuite, vous avez d'autres entreprises de transport, ou parfois les mêmes, qui, eux, font de la distribution. C'est-à-dire qu'ils récupèrent, lorsqu'on a dépôté le conteneur, ils récupèrent la marchandise et l'emmènent chez les fournisseurs ou les revendeurs. Donc automatiquement, du moment que la marchandise transite et effectivement passe de main en main pour pouvoir effectivement arriver jusqu'au magasin, effectivement, c'est le client au final qui va payer. Donc c'est l'ensemble des Guadeloupéens. Lorsque le carburant augmente, ce n'est pas simplement le prix du carburant lorsque vous allez faire votre plein. C'est aussi vos achats. C'est aussi tout ce que vous allez acheter dans les magasins qui vont augmenter. Donc c'est une chaîne. Donc il est quand même important que la population le sache que ce n'est pas normal qu'on ait une telle augmentation. Et que moi, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on passe de juillet, par exemple, 2020, où on était à 1,13 €, à juillet 2021, où on est à 1,41 €. Même les explications fournies par la préfecture, vous n'arrivez pas à les assimiler par rapport au territoire ? Non, on n'y a. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et c'est vrai que c'est un coût extrêmement important pour nous. Parce que vous imaginez bien qu'une entreprise de transport qui a, par exemple, une augmentation de 20 centimes au litre et qui fait 150 litres, voire 200 litres de carburant, automatiquement, on ne peut pas augmenter ses prix pour pouvoir rattraper ces 20 % d'augmentation de carburant. Pour qu'on le comprenne bien, est-ce que votre profession bénéficie d'une baisse de taxes, comme c'est le cas dans d'autres secteurs d'activité pour le carburant ? Non, non. Ça veut dire que vous payez le carburant au même prix que l'automobiliste lambda ? Oui. Alors, ça dépend. Vous avez des structures. Ça dépend. Vous avez des petites structures. Et c'est le gros souci qu'on a sur la Guadeloupe. C'est que 60 % des entreprises wadoupéennes sont des entreprises individuelles et de petites entreprises. Oui, souvent des petites entreprises. Donc, ils ne sont pas organisés comme les grosses entreprises où, effectivement, ils ont une cuve de carburant, où là, ils bénéficient d'un tarif beaucoup moins cher que par rapport aux gens qui vont aller à la pompe. Mais là... Ça fait une concurrence supplémentaire pour les TPE ? Tout à fait. Parce que les petites entreprises, c'est elles qui, effectivement, prennent de plein fouet ces augmentations parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir une cuve chez eux, puisqu'elles ont soit un seul véhicule, voire deux véhicules. Et c'est plus de 60 % d'entreprises en Guadeloupe. C'est quelque chose qui pourrait être négocié, ça, autour d'un syndicat comme le vôtre par, je ne sais pas, des mandants d'élus ou de chambres consulaires, par exemple, qui pourraient représenter et demander que pour cette profession, cela existe ? Alors, chambres consulaires, chaque fois que nous avons eu l'occasion de demander rien qu'une salle pour pouvoir, effectivement, faire une réunion, on n'a pas eu de retour. Donc, défendre les intérêts des transporteurs, je crois que c'est pour ça que le syndicat a vu le jour, parce que, justement, nous n'avions pas de chambres consulaires qui représentaient le transport. Très bien. Ni, je pense, d'autres secteurs. Ce ne sont pas les seuls à constater qu'on ne défend pas certains secteurs, surtout les petits, les petites structures. Et c'est pour ça que le syndicat a vu le jour. C'est parce qu'effectivement, il y a des problèmes qui commençaient à devenir latents. On n'arrivait pas à voir le bout. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce syndicat avec un groupe de chefs d'entreprise. D'autant qu'on a tendance à oublier que c'est un secteur d'activité qui est lui-même très pourvoyeur d'emplois. Souvent, ce sont des entreprises familiales qui se transmettent de génération en génération. Quand vous parlez, est-ce que vous avez l'ambition, par exemple, que ce syndicat soit mieux représenté dans les chambres consulaires ? Oui, 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 oui. Tout à fait. C'est pour ça que je présente ma candidature. Vous êtes vous-même candidate ? Oui, à l'élection de la CCI parce qu'il est, je pense, important de peut-être être en interne pour pouvoir modifier les choses, faire avancer les choses, faire évoluer les choses. Et surtout pour qu'on puisse travailler pour l'ensemble des secteurs. Ça veut dire que le transport, mais l'ensemble des secteurs et surtout les petites entreprises, les moyennes comme les grandes. Vous le dites beaucoup, petites entreprises, petites entreprises. C'est le sentiment que vous avez avec vos clients, avec tout le réseau que vous avez, que finalement, ces TPE qui constituent, on le sait, une grande partie du tissu économique de la Guadeloupe, ne sont pas suffisamment représentées, entendues et subissent toujours, elles, de plein fouet, les différentes crises, comme c'est le cas, on l'imagine aujourd'hui. Ah oui, surtout en ce moment où le secteur du transport est mis à mal, je dirais surtout en transport de matériaux, puisqu'effectivement, on a constaté qu'il y a un ralentissement au niveau du BTP, mais je pense que c'est par rapport au prix des matériaux qui a flambé. Ce qui fait que les chantiers qui devaient démarrer en septembre-octobre n'ont pas démarré. Et donc, effectivement, c'est une chaîne. Le BTP construit et le secteur du transport de matériaux emmène les matériaux sur les chantiers pour pouvoir effectivement faire la construction. Et là, actuellement, on le constate, il y a un fort ralentissement de la commande, ce qui fait qu'effectivement, le secteur du transport de matériaux est touché de plein fouet depuis, je dirais, depuis juillet. Ce secteur-là est en très grande, grande, grande difficulté. La représentation, effectivement, au sein des instances permettrait justement d'avoir ces relations peut-être avec la commande publique, on parle des collectivités publiques, pour savoir que le temps souvent du politique n'est pas le temps de l'entreprise et que parfois il peut y avoir des deltas qui amènent des difficultés. Oui, parce qu'on a eu, on a eu, alors, depuis le début de l'année, c'est pour ça que je... On se rappelle qu'en fin d'année dernière, il y a eu quand même une manifestation des transporteurs. Il y a eu une manifestation, effectivement, avec le collectif où il y a un ensemble de secteurs qui se sont mis ensemble pour pouvoir effectivement mettre en place ce mouvement. Mais il faut savoir qu'après ce mouvement, il y a eu un enchaînement de choses qui font qu'effectivement, toutes les promesses qui avaient été dites pour pouvoir effectivement arrêter ce mouvement n'ont pas été tenues pour certaines personnes. Et je trouve ça très triste maintenant parce que je constate que, par exemple, dans le secteur du transport de marchandises, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites mais qui n'ont pas été tenues. Et lorsqu'on regarde que maintenant, nous sommes en octobre et nous attendons toujours de rencontrer la région pour pouvoir discuter des problématiques du transport de marchandises. Puisqu'il faut se rappeler qu'en fin d'année, en décembre, il y a eu une grève très importante au niveau des sablières où les transporteurs de matériaux, justement, ont été bloqués pendant trois mois. Ils n'ont pas travaillé. Ensuite, il y a eu les élections. Donc, qui dit élections, dit effectivement arrêt. Période des marchés, oui. Des marchés, arrêt complet. Donc, le président de région ou le président du département, pareil, ne peut prendre aucune décision. À ce moment-là, oui. Voilà, donc tout simplement. Et puis, il y a eu le Covid. Et puis, il y a la quatrième vague. Oui, c'est ça, qui a impacté là également. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées qui font que, dans le secteur du transport de matériaux, ces entreprises sont en très, très, très grandes difficultés en ce moment. parce qu'elles ne travaillent pas depuis maintenant plus de trois, quatre mois. Pour terminer, parlons de vous, Rosy Aimée. Vous évoquez les difficultés des entreprises. Vous vous sentez donc la poigne nécessaire pour les représenter. C'est singulier quand même d'avoir une femme présidente du syndicat des transports de marchandises de Guadeloupe. Vous n'êtes pas si nombreuses que ça dans le métier. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas très, très nombreuses en tant que chef d'entreprise dans le transport. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a de plus en plus. Donc, heureusement. Par contre, en tant que dans les chauffeurs, effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui... C'est très, très bien. Je suis très contente de voir des femmes conduire ces camions. Ça me fait plaisir parce que ça permet de voir qu'effectivement que les choses évoluent, les choses bougent. Et même en tant que chef d'entreprise, de voir d'autres femmes qui rentrent dans ce métier, c'est une belle chose parce que c'est un beau métier. La seule chose, c'est que ce que la population ne voit pas, et souvent, ils disent oui, les transporteurs, bars, les routes, les transporteurs... Mais les transporteurs, c'est le seul secteur où c'est un métier qui est réglementé. Parce qu'en fin de compte, le transporteur qui a une entreprise de transport a l'obligation d'avoir une capacité financière. S'il n'a pas cette capacité financière, la préfecture nous enlève notre licence. Ah oui, carrément. Voilà. Ce qui fait qu'on ne peut plus travailler. Donc lorsqu'on dit, bon, écoutez, on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, on ne fait plus rien, ça veut dire que c'est soit on ne dit rien et on met la clé sous la porte parce qu'on n'a plus la capacité financière de pouvoir continuer, donc on va nous enlever nos licences. Ou soit on se dit, eh bien, on y va et on va se battre pour continuer à garder nos entreprises. C'est pour l'ensemble de ces situations, de ces sujets-là que vous vous sentez en capacité, vous-même, Rosy Aimé, vous venez de le dire, d'aller porter votre candidature à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe ? Tout à fait, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter, se disant, voilà, nous avons effectivement un problème dans le secteur du transport. C'est beaucoup plus large que ça, puisque nous, nous sommes, comme je dis, c'est une chaîne, donc on est un maillon de cette chaîne. Et effectivement, il faut regarder la problématique dans son ensemble. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que nos chambres consulaires, eh bien, on ne regarde que dans un certain endroit où on ne pense qu'à un certain secteur et on oublie. Alors qu'effectivement, lorsqu'on regarde, je parle de mon secteur du transport, mais je vois par exemple le secteur du commerce où ils ont énormément souffert. C'est un secteur qui a été mis à mal, où on leur a mis fermeture administrative en chaîne, avec un déconfinement en chaîne. Donc c'est un secteur qui souffre énormément. Donc je pense qu'il est important de ne pas se dire, voilà, je suis secrétaire générale du syndicat des transporteurs, je défends le transport. Non, je suis secrétaire générale du syndicat des transporteurs, je défends effectivement la profession. Et à travers les chambres consulaires, je serai la première, effectivement, à faire entendre ma voix pour le transport, mais pas que. Parce qu'il faut regarder la voix d'Obs dans son ensemble. Très bien, merci Rosy Lemay d'avoir accepté cette invitation. Cette émission en question sans détour, vous le savez, vous la retrouvez bien évidemment sur le www.etv.gp, mais également sur le Facebook d'ETV. On vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour d'autres QSD à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada